L'inflammation granulomateuse Donc l'agent de zalchinajimikul L'agent de zalchinajimikul Fil de suture, substances lipidiques Certaines bactéries Yersinios Complexe humain Donc l'agent pathogène a persisté L'inflammation ma'atibu Elle est chronique Elle est formée essentiellement par des cellules Mononucléaires Où il y a une inflammation granulomateuse Donc c'est une inflammation Donc l'inflammation granulomateuse C'est une inflammation secondaire C'est une inflammation chronique Secondaire à la persistance de l'agent de zalchinajimikul L'inflammation spécifique L'inflammation spécifique L'inflammation spécifique Soit l'agent pathogène Il fait Une réaction inflammatoire Autour de christophe urate Le méditerran est Intervention ban Il fait Une résorption macrophagique Autour de phil de suture Il fait Un germe Ou une réaction inflammatoire Autour de phil de suture Donc soit 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 Une vision Caractéristique Quelle est 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 réaction inflammatoire ou orientée par un groupe d'éthiologie. Ces inflammations sont à prédominance réaction cellulaire donc les inflammations spécifiques sont des inflammations le plus souvent granulomatose. Dans d'autres cas la jambe causale, tel qu'un corps étranger ou la micro-organisme, dans d'autres cas les lésions sont fortement évocatrices par la présence de lésions nécrotiques caractéristiques comme la nécrose casieuse qui se constitue au cours de la tuberculose. Donc soit indique une vision caractéristique, soit indique la jambe causale. Donc indique des caractéristiques morphologiques suffisamment obligatrices ou permettent d'affirmer la jambe causale, soit indique des visions caractéristiques telles que la nécrose casieuse pour la tuberculose. Portant le spécifique. Et comme question, définir une cellule épithéloïde, une cellule géante. Une cellule épithéloïde, oui, c'est un histocyte qui a perdu sa mobilité. cellule géante, c'est la fusion de plusieurs histocytes, oui, il y a de plusieurs cellules épithéloïdes, oui, il y a de cellules épithéloïdes et cellules des histocytes. géante, c'est la fusion de terre. Donc, on a dit de macrophages, ce sont des cellules histocytaires macrophagiques, fusion de terre, c'est-à-dire cellules multinicoles. Voilà. Donc, cellules épithéloïdes sont classiquement des macrophages qui ont perdu leur capacité de déplacement et de phagocytose, mais ils possèdent une importante fonction secrétrice. Il y a un secrète et l'interleuquine, mais l'action de mobilité et de phagocytose. Donc, cliniquement, ce sont des cellules allongées ou parfois arrondies, acytoplasmes abondants et eosinophiles, avec outils métrioles, chromatines fines, durée de vie 1 à 2 heures. Les caractéristiques sont des histocytes qui ont perdu leur capacité de mobilité de phagocytose, mais qu'elles ne sont pas dans l'action secrétrice de l'intérieur. Voilà. Cellules géantes, ce sont des cellules de grande taille, multinupliées. Elles sont, elles proviennent de la fusion de plusieurs cellules épithéloïdes. Elles ont des cellules épithéloïdes de macrophages. Voilà. Voilà. Donc, selon la disposition des noyaux, en affliction de plusieurs cellules, selon la disposition des noyaux, on distingue trois types. Elles ont des noyaux, des noyaux, des noyaux, couronnes, périphériques. C'est la cellule de l'engrance. Elles ont des hiperculose, elles ont des sarcoïdes. Elles ont des noyaux de flouoste, cellules de Müller. Elles ont des réactions à corps étrangers. Elles ont des noyaux, des noyaux, mais autour des noyaux. Ce sont des cellules de tout temps, des moments macrophagiques pour les lipides. L'hypophage. Voilà. Donc, selon les dispositions des noyaux, donc, les langrances et les mulets, vous avez tout le temps. D'accord ? Donc, les particularités de l'inflammation tuberculeuse. Donc, l'inflammation tuberculeuse, elle est caractérisée par deux éléments. Le granulone tuberculeux et le développement d'une nécrose particulière spécifique qui est la nécrose caseuse. Voilà. Donc, le granulone tuberculeuse. Les cellules géantes sont de type l'engrance. Couronne lymphocytaire périphérique. Les cellules épithéluides. Les cellules épithéluides. Les cellules épithéluides couronnent lymphocytaire. Là, il est plasmocytaire. Donc, une couronne lymphocytaire. La nécrose caseuse. Donc, une nécrose caseuse, sur le plan histologique, elle se présente comme une substance très caractéristique. Donc, éosinophile, amorphe, homogène et acellulaire. Voilà. Sur le plan macroscopique, c'est une substance brumuleuse, blanchâtre, évocatrice de certaines pâtes de fromage. Histologiquement, elle est éosinophile, amorphe, homogène et acellulaire. Donc, les aspects de l'évolutive de la nécrose caseuse. Donc, un ham haja. Jamais de résorption spontanée de la nécrose caseuse. Pas de résorption spontanée de la nécrose caseuse. L'évolution peut se faire vers la fibrose. Donc, une fibrose soit le centre fibrose, soit la fibrose d'enquistement. Deuxième modalité d'évolution, c'est le ramollissement et de l'huile et la liquification. Quand il y a des liquides, on batte. Il est éliminé soit par fissulisation à la peau, soit à travers un conduit naturel. Donc, ramollissement et liquification, soit une fissulisation à la peau, soit effraction dans un conduit naturel. Vous voyez, fibrose, soit une fibrose centrale, cicatricielle, soit une fibrose d'enquistement. Gratement, le casium est résolidifié, mais jamais de résorption spontanée. Donc, le ramollissement, il y a quel seul ramollissement, il y a quel seul liquifaction dans le casium ? Je vois ici, le casium liquifié, soit il migre dans le tissu mou, qui va laisser le câble par le mal de pote, à travers le rachis. Donc, soit c'est une serration par un conduit naturel et il est éliminé à travers un conduit naturel. Soit, baradma et silo, élimination totale à travers un conduit naturel. Beshi khali hafra. Donc, beshi khali, une cavité dans un organe plein qu'on appelle caverne. Donc, autre éthiologie. Donc, sur la tuberculose, c'est un granulant qui est une cellule géante de type plantant, cellule épithéluide, du courant lymphocytaire ou puis une nitrose casieuse, c'est une nitrose éosinophile amorphe à cellulaires. Donc, en dehors de la tuberculose, il y a d'autres éthiologies qui peuvent donner une inflammation granulomatose. On cite, par exemple, la mycobactériose atypique, la syphilis tertiaire, le lèpre tuberculeux, la brucellose. Donc, on a des infections bactériennes et il y a une inflammation granulomatose. On a les mycoses qui ont l'histoplasmose, l'aspergillose. On a des parasites qui ont le toxoplasmose ou l'échemaniose. On a une inflammation granulomatose d'origine infectieuse. On a des inflammations granulomatoses d'hytologie inconnue et le chef de vue, hier, la sarcoïdose. On a les granulomes macrophagiques. On a des granulomes à corps étrangers. Donc, dans cette tube de granulomes, les cellules géantes sont de type Muller. Le corps étranger est l'osmico-endogène, qui est un cristaux durate, un cristaux de cholestérol, ou à la mèche de kératine, ou à L exogène, qui m'endale, qui me file de suture, qui m'épine, qui me produit de pacification, ou autre. Merci. Merci. Merci.